Rendez-vous, l'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le Racing Club de Lens ne gagne plus, mais alors plus du tout. Oui, c'est un constat assez terrible, je ne sais même pas. Il peut frapper. C'est le moment de s'entrer. En centre, tendu, avant d'air. La limite de la surface. Oh, la fin ! Et c'est au fond en but. Aucun round d'observation, le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il ne fallait pas arriver en retard pour ce match, espérant qu'il reste sur la même lancée. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Quelle puissance chez ce joueur, pourtant la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Chanteau. Le Racing Club de Lens qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est joué long, attention. On joue sur l'aile, il est servi. Une occasion ! Il est sur le côté, il peut tenter d'un centre. Il est à distance de tir. La passe dans la profondeur. Il met le ballon dans la surface. Il est bien placé. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser l'espace pour ce retour. Il attend Belga. Quel passe. Il continue de progresser. Le Racing Club de Lens qui a été très critiqué après le dernier match, perdu sur une erreur de coaching. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau et c'est parfois un peu facile. Le Racing Club de Lens qui exploite bien les côtés quand même. Oui, surtout devant. Devant, devant, mais vous pouvez décrypter tout ça d'arène. Oui, avec joueur Grégoire. Ils attirent les joueurs à l'avance et essayent d'étirer leur... Et le carreau se déroule largement. Magnifique travail du gardien qui a bien fermé l'ongle, a poussé à l'erreur. Une intervention de grande classe. À l'autant de se lamenter, c'est déjà récupéré. Et il concède un coup franc. Tangier repoussé pour le moment. Chanteau. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont concédé ce premier but, ils sont bien plus solides défensives. C'est pas mal. Ça bouge, côté gauche. Diverbe qui récupère ce ballon. Le gardien, loin devant. Caligari. Il reçoit le ballon. Et le centre. Oh, la tête ! Oh, le gardien est là ! La classe ! Oui, quelle intervention ! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Le Racing Club de Lens cherche l'étincelle. Il relance, côté droit. Il joue dans l'espace. C'est bien donné. Dans la surface. La belle interception. Attention, occasion ! Caligari. Ça joue long, vers l'avant. Et ce long ballon, ça va sortir directement. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et le ballon est sorti. Touche. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. On est à la demi-heure de jeu, ou quasiment. Oh, quel geste ! Attention à ce centre. Oh, le coup de tête ! Il paraissait bien seul, aussi. Ah, effectivement. Mais de peu. Duvergne, qui a un peu d'espace. Et maintenant, Belgaard. Le jeu repart vers la droite. C'est une remise au jeu. Il joue en profondeur. Il est sorti du jeu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge vers l'avant. Il vise le second poteau. Ça panique un peu. La pression est énorme. Il tire. Et c'est un but. Caligari qui inscrit là son premier but de la saison. Et ça repart du rond centre. L'égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Pour trouver la faille dans la défense. Bien joué, ça. Bien défendu. C'était chaud. Caligari. C'est parfait. Magnifique. Il envoie le ballon dans l'axe. Il essaie d'aller jusqu'au bout. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Ce sera le premier corner du match. C'est dégagé. Loin devant. Le Red Star qui essaye de construire. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La passe est précise. Le jeu repart vers la droite. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ça sprint côté gauche. C'est bien fait, ça. Ça manque de soutien dans la zone de vérité. Allez, ça peut faire mal. Centre. C'est dégagé. Maintenant, Belgar. Le Racing Club de Lens qui peut avancer. Allez. Un long ballon vers l'avant. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, le bon ballon. Oh, c'est chaud. Allez, c'est dangereux. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts. Et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions. Et tout reste à faire dans la seconde partie. L'équipe a vraiment tout donné pour revenir au score avant la pause. Et elle a eu le mérite d'égaliser. C'est bien joué. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score. Un par tout. La seconde période est partie. Le Red Star qui cherche l'étincelle. Ça passera sur le côté. Il a tenté. Bien joué. Il a centré. Il va de la tête. C'était bien fait mais il manque le dernier geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? C'est bien la passe à dix mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il y a un bel gars. Mais c'est directement récupéré. Ça va sur l'aile. Il décide d'allonger le jeu. En retrait pour repartir proprement. C'est joué long. Ça passera sur le côté. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Le bon dribble. Il centre. Vous voyez pas de l'intervention de la défense. Cette défense me fait un peu penser à la fameuse tortue des légions romaines. Très lente vous voulez dire ? Ah Rennes, il faut réviser vos classiques. Non je voulais dire, regroupé dans l'axe sans rien qui dépasse. Ah d'accord. Il tire en plus pour le cycle de volance. Et il fait de l'avantage. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus en milieu de terrain. Eh bien vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et c'est donc un changement. Et les voilà donc en tête. Elle est peut-être menée mais on sent que cette équipe a des ressources et qu'elle peut revenir au score. On a ton bel garde. Et voici Diara. On est entré dans les 30 dernières minutes du match. Ils peuvent encore faire deux changements, ça laisse des possibilités. La passe dans la profondeur. La passe interceptée. Le long dégagement du gardien. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Caligari. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh l'occasion. Et il marque. Quelle est importante cette égalisation. Magnifique action ce but. Il ne le doit à personne. Il est allé tout seul. Et c'est parfait. Revoilà les deux équipes à égalité. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Il tente de la jouer dans l'espace. Le centre est tendu. Il tente sa chance. Oui, par la main. Caligari. Il passe en retrait au gardien. Le gardien loin devant. Il met le pied. Ballon récupéré. Il y a peut-être un coup à jouer. Voilà une bonne occasion de contre. Il est passé. Super débordement. Même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment. En laissant autant d'espace sur les ailes. Il relance côté droit. Pour trouver la faille dans la défense. Le bon jaillissement. Une passe décisive. Qui ne trouve personne ? Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Ça revient dans l'axe. Bien servi. Oui, il peut frapper là. Pas le but pour la la secrète ballance. Et il passe devant. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer ce sortier un plan râle. Et le doublé. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il a-t-il fini crevé ? Carre-bon, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortier. Ils ont pris l'avantage. Il faut continuer maintenant. Ils sont bien récompensés de leurs efforts. Maintenant, il va falloir tenir ce résultat. Le Red Star qui peut avancer. Allez. Il est bien placé. Le ballon. Et c'est net. Le timing était bon. Le placement était bon. Tout était bon, sauf le dernier geste. Le Red Star profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, le bon axe n'était pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais. Ça va leur faire du bien. Il est bien. Et voici le diamant. Et l'atelon belgare. Et voici le diamant. C'est joué long. Attention. Le Red Star qui cherche l'étincelle. Va-t-il en profiter ? C'est bien fait. Il cherche un coéquipier. C'est dégagé. Loin devant. Le Red Star, il récupère ce ballon. Il ne se pose pas de questions. Ça va vite. Oh, s'il lève la tête. Un bon sang. Il met la tête. Et il manque le geste décisif. Super débordement. Même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le fond en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Le Red Star risque d'avoir des regrets, là. Il a du champ sur le côté. Le ballon dans la surface. Et c'est directement récupéré. C'est vraiment dommage. Il manque toujours un petit quelque chose. Il joue dans l'espace. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a de la belle gare. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette route.